Yep les amis c'est Bakay187 Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà sortie il y a quelques mois Il s'agit tout simplement de la vidéo anti-gaspi On m'a demandé, pas mal d'entre vous m'ont demandé de refaire tout simplement une vidéo du genre Donc ici je vais vous montrer ce que j'ai encore récupéré en nourriture gratos C'est la nourriture qui arrive à date, je précise quand ça arrive à date c'est la date de vente C'est pas la date auquel le produit n'est plus bon Parce que tous les produits que vous allez voir là se conservent encore entre 4 jours voire 3 semaines Voilà, vous voulez faire des économies, et bah il y a des petites astuces comme ça à faire Donc voilà, on se retrouve juste après le générique c'est parti Et voilà donc les amis, vous étiez assez nombreux à me demander de refaire une vidéo anti-gaspi Donc voilà tout ce que j'ai récupéré encore en lasagne Donc ici vous voyez bien, lasagne végétarienne On va récupérer Sinon ça allait partir à la poubelle tout simplement Encore une autre lasagne végétarienne Je vais tourner à la lasagne végétarienne Il y a une troisième ici, voilà Et pour terminer, une quatrième dans les années végétariennes Mais faut pas oublier que ce genre de truc, ça coûte dans le magasin où je les récupère Ça coûte à peu près dans les 4-5 euros Donc ici il y a déjà facile pour 20 euros Décolomiser, mais c'est pas tout Ceci, qui est arrivé à date d'hier Voilà Je sais pas trop exactement ce que c'est le truc Mais c'est canadien C'est super bon en tout cas au four Donc ici j'en ai deux Ça aussi c'est un truc qui vaut 3-4 euros Bon ça fait à peu près 26 Ici on arrive à 29 euros Avec, vous voyez, 3 euros Déjà pour le focus Voilà, c'est 3 euros J'essaie de filmer un peu mieux Pourquoi la paille il fait pas le focus Enfin bref, désolé, c'est 3 euros J'ai récupéré aussi des petits lardons Qui est arrivé à date d'hier aussi Ça c'est encore un truc à 2-3 euros C'est un petit magasin, donc les prix sont un petit peu chers Ce qui est normal C'est plus cher que dans une grande surface Ici il y a tout ça Qui est arrivé à date d'hier Donc tout ça c'est tout dernier Et vous voyez, il y a 6 paquets Voilà, 6 paquets de lardons Il y a également des yaourts Comme celui-ci Voilà Le truc de la laitière et tout Tout en sachant que ces produits-là Vous voyez, la date de péremption C'est le 12, c'est le 14 Le produit, ça c'est la date de vente les gars Vous faites pas avoir avec ça Ça c'est la date de vente Le produit ici se conserve encore facile Entre une semaine, voire 15 jours Tant que c'est pas bombé en fait ici Tant que le truc n'est pas bombé Et bah c'est bon Pareil pour les yaourts ici aussi Alors ceux-là, ils peuvent se conserver C'est hallucinant 3 semaines, voire 4 semaines après la date Ici ça date du 13 Vous pouvez monter encore entre 2 et 3 semaines Avant que le produit ne soit plus bon Donc ici j'ai récupéré à peu près Pour faire un récupératif 6, 9 A peu près 50 euros Voilà Pour tout ceci Plus tout ce qu'il y a ici Voilà A peu près 50 balles Donc vous voyez, c'est vraiment pas négligeable Bien sûr, tous les magasins ne peuvent pas le faire Parce que les patrons ne veulent pas Ici c'est un magasin indépendant Donc le patron, c'est lui son propre patron Donc il fait ce qu'il veut Et encore une fois, un grand merci à lui Parce que je serai bien dans la merde Donc vidéo gaspille numéro 2 les gars Regardez tout ça J'aurais pu normalement finir à la poubelle quoi Alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle d'or Des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois Et tout Et bien voilà, regardez Mettez un maximum de commentaires Et un maximum de pouces bleus La chambre pouces bleu La chambre pouces bleu La chambre pouces bleu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz